Bonjour à toutes et à tous, me voilà encore une autre fois dans notre cours de thermodynamique. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe, c'est-à-dire, au fait, il y a le principe zéro, le premier principe, le deuxième principe et le troisième principe de la thermodynamique. Alors, les plus importants, bien sûr, ce sont le premier et le deuxième principe. Bon, d'abord, donc, il y a le mot principe. Le principe, donc, c'est une loi. Mais à la différence d'une loi, un principe n'a pas de démonstration théorique. Il a uniquement une vérification expérimentale. On peut le vérifier expérimentalement, mais on ne peut pas le démontrer théoriquement. Alors, la première loi de la thermodynamique, bien le premier principe de la thermodynamique. Donc, rappelez-vous, tout à fait au début, je vous ai parlé de transformation. Donc, prenons, par exemple, un gaz. Donc, ce gaz, il est à l'état initial. Donc, je suis à l'état initial. Donc, si je suis à l'état initial, je peux le définir par V1, par V1, par T1 et par NN, c'est-à-dire le nombre de mots. Donc, je vais aller par une transformation. Quelle que soit la transformation, c'est-à-dire iso-corps, isomba, isotherme, adiabétique, je vais aller à l'état final. Donc, à l'état final, j'aurai P2, V2, T2 et N2. Alors, N2 peut être égal à N1, c'est-à-dire c'est un système fermé, ou bien N2 est différent de N1, donc on est dans le système ouvert. Quand est-ce qu'on dit qu'on a une transformation, c'est lorsque, en minimum, un paramètre de l'état final est différent de l'état initial. Et dans ce cas-là, nous avons une transformation. Donc, en termes dynamiques, bien sûr, transformation, ça veut dire changement, modification. Donc, il suffit de changer un paramètre de l'état final, qui ne soit pas le même que celui de l'état initial. Et là, on parlera bien sûr de transformation. Alors, en termes dynamiques, bien sûr, je vous ai dit, ça, ça s'appelle les variables d'état. Et il y a des variables intensives et des variables extensives. Et ces variables d'état, ce sont des grandeurs macroscopiques, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Il y a des grandeurs microscopiques que nous ne pouvons pas mesurer directement. Et ces grandeurs microscopiques, bien sûr, on les appelle les fonctions d'état, F. Donc ici, à l'état initial, la fonction d'état, qui est une fonction des variables d'état, je l'appellerai F1. Et à l'état final, cette fonction, donc, elle s'appellera F2. On ne peut pas mesurer F1, on ne peut pas mesurer F2, mais on peut mesurer le delta F, qui est F final, c'est-à-dire F2 moins F1. C'est-à-dire la valeur de la fonction à l'état final moins la valeur de la fonction à l'état initial. Alors, parmi les fonctions d'état, je vous ai cité les fonctions d'état U, qui est, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle l'énergie interne. Je peux vous citer H, qui s'appelle l'entalpie, c'est la chaleur à pression constante. L'entropie, l'énergie libre, tout ça, ce sont des fonctions d'état. Et la caractéristique des fonctions d'état, c'est de ne pas dépendre du chemin suivi, c'est de dépendre uniquement de l'état initial et de l'état final. Alors, aujourd'hui, justement, dans le premier principe de la caractéristique, on introduit une fonction d'état qui s'appelle U, qui est l'énergie interne. Donc, à l'état initial, l'énergie interne, c'est U1, et à l'état final, l'énergie interne, c'est U2. Que dit le premier principe ? Après, bien sûr, je vais vous expliquer c'est quoi U, ou bien l'origine de U, ou bien, devient U, devient cette fonction d'état U qui est l'énergie interne. Que dit le premier principe ? Alors, énoncer le premier principe, énoncer, c'est-à-dire, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas de démonstration théorique. Donc, énoncer, comment l'énoncer, alors il dit la chose suivante, au cours d'une transformation, au cours d'une transformation, au cours d'une transformation d'un système thermodynamique, n'importe quel système. Au cours d'une transformation d'un système, alors, on avait parlé de système, tout à fait au début du cours, on a introduit le mot système. Donc, le système, c'est l'objet de l'étude. Tout ce que vous voulez étudier en thermodynamique, on l'appellera système. Et bien sûr, on a défini système ouvert, isolé et fermé. Donc, au cours d'une transformation d'un système, c'est-à-dire, le système va passer de l'état initial à l'état final. Au cours d'une transformation d'un système, au cours d'une transformation d'un système, il échange avec le milieu extérieur de l'énergie. Il échange avec le milieu extérieur de l'énergie. Donc, il échange avec le milieu extérieur de l'énergie sous forme de travail. Alors, le travail, son symbole, c'est W, et, ou bien, ou, hein, quoi ? Et de chaleur. Chaleur, c'est-à-dire, c'est la lettre Q. C'est-à-dire, au cours d'une transformation d'un état initial et d'un état final, le système échange avec le milieu extérieur de l'énergie. Il peut échanger du travail, il peut échanger de la chaleur, ou bien, il peut échanger en même temps du travail et en même temps de la chaleur. Cela, ça dépendra bien sûr de la nature de la transformation. Alors, le premier principe, on peut l'écrire sous la forme suivante. Delta U, c'est-à-dire, la variation de l'énergie interne est égale au travail plus la chaleur. Delta U égale à Q plus W. Donc, on peut avoir une transformation où on échange uniquement du travail, chaleur égale à zéro, on appelle ça une transformation adiabatique. On peut avoir une transformation où on échange uniquement de la chaleur, c'est-à-dire le travail d'égal à zéro. Ça, ça s'appelle la transformation isochore. Et on a une transformation isotherme, température constante, où on échange en même temps le travail et en même temps la chaleur. On a aussi des transformations isobars, où on échange aussi le travail et la chaleur, qu'on appellera la chaleur à pression constante. Donc, j'y reviendrai bien sûr plus en détail sur ça. Très bien. Donc là, c'est l'annoncé du premier principe. Maintenant, on va revenir à l'énergie interne. L'énergie interne U. L'énergie interne. L'énergie interne, c'est une fonction d'état. Donc, elle est liée à l'état microscopique du système. Et bien sûr, sa variation ne dépend pas du chemin suivi. Donc, on peut avoir delta lui par le premier chemin, delta lui par le deuxième chemin, par notre autre chemin numéro 1, chemin numéro 2, chemin numéro 3. Et on aura toujours la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on a vu au début ce qu'on appelle les différentiels delta exacts. Une DTE, mathématiquement, ne dépend pas du chemin suivi. Et bien sûr, les fonctions d'état, ce sont des DTE. Très bien. Donc, l'énergie interne. Donc, pour vous expliquer l'énergie interne, je vais prendre un gaz. Donc, un gaz. Donc, un système. Le système, c'est un gaz. Donc, le gaz c'est quoi ? Ce sont des molécules. Alors, ces molécules, qu'est-ce qu'elles font ? Elles bougent sans avoir. Donc, c'est ça la caractéristique d'un gaz. C'est un mouvement perpétuel. Donc, cette molécule, elle vient par là. Celle-là, elle vient par là. Etc. Etc. Donc, si vous prenez une seule molécule. Donc, je vais prendre une une des molécules. Un des atomes, ça dépend. Si vous avez un gaz mono-atomique, comme il y a, donc il n'y a que des atomes. Ou bien des gaz dits atomiques. Comme l'oxygène, O2. Où il y a des molécules. Donc, je parle d'atomes ou de molécules. Que fais-tu ? Je suis, par exemple, cette molécule-là. Je vais suivre son cheminement bien. Je vais suivre sa trajetoire. Qu'est-ce qu'elle a ? Donc, par exemple, elle va venir là. Donc, elle va avoir un champ avec la surface. C'est ça que j'ai expliqué. C'était l'origine de la pression des gaz. Donc, lorsqu'elle va faire un champ avec la surface, donc elle va rebondir et elle va avoir un choc avec cette molécule, ou bien cet atomes. Donc, ce qui va la faire dévier. Donc, il y a déjà un choc. Ce qui va la faire dévier. Elle va taper sur la surface et faire un choc, etc, etc. Donc, tous les atomes bougent dans toutes les directions. Donc, il y a deux choses qui vont se passer. Ils vont avoir un mouvement. Donc, ils vont bouger sans arrêt. Et bien sûr, il va y avoir des chocs entre les molécules. Ce qui leur fera changer de trajectoire. Donc, si vous prenez une molécule, elle a une vitesse VI. VI. Comme la vitesse des molécules dépend essentiellement de la température. Donc, les vitesses sont proches. Elles sont proches, c'est-à-dire, elles ne sont pas exactement les mêmes. On ne peut pas les mesurer. C'est microscopique, mais elles sont proches. Donc, on va définir une vitesse moyenne. VI moyenne égale à 100 dVI sur N. N à rayon de 1 à 1. C'est-à-dire, c'est le nombre de la vitesse de toutes les molécules divisé par le nombre de molécules. Et on aura une vitesse moyenne. Comme chaque molécule a une masse, donc automatiquement, elle a une énergie cinétique. Donc, chaque molécule a une énergie cinétique qu'on appellera ECI. qui est égale à 1,5 de NmV moyen au K. Donc, chaque molécule, elle a une énergie cinétique. Maintenant, si on veut calculer l'énergie cinétique du gaz, il suffit de faire la somme de toutes les énergies cinétiques de toutes les molécules. Donc, l'énergie cinétique du gaz, c'est la somme de toutes les énergies. Donc, l'énergie cinétique du gaz, c'est la somme des ECI. Deuxième phénomène, vous avez des chocs entre les molécules. Il y a énormément de chocs, surtout si la pression est élevée. Alors, dans ce cas-là, il y a une énergie liée au choc. Cette énergie liée au choc, elle s'appelle l'énergie potentielle d'interaction. Donc, on appellera EPI. Donc, EPI, c'est l'énergie des chocs entre les molécules. Donc, si on veut calculer l'énergie potentielle du gaz, et bien, il suffit de faire la somme des EPI variant de 1 jusqu'à 1. Ça, c'est l'énergie cinétique du gaz, l'énergie potentielle du gaz, et on peut aussi rajouter l'énergie liaison. Par exemple, si vous avez la molécule, si vous avez des oxygènes, donc, dans l'énergie d'interne, on va aussi comptabiliser l'énergie de liaison. Mais cette énergie de liaison, s'il n'y a pas de modification au niveau du gaz, s'il n'y a pas de réaction chimique, donc cette énergie de liaison restera constant. Donc, essentiellement, l'énergie d'interne est due à EC plus EPI. Donc, on écriera U égale à EC du gaz plus EP du gaz. Donc, l'énergie cinétique, c'est la somme de toutes les énergies, par exemple, l'énergie d'interne à abdel-at-re-l'ir. C'est la somme de toutes les énergies cinétiques plus la somme de toutes les énergies potentielles qui sont à l'intérieur de la matière, bien ici, à l'intérieur du gaz. Donc, vous imaginez bien que si on augmente la température, qu'est-ce qui se passera ? Les molécules vont bouger beaucoup plus vite. Donc, si elles vont bouger beaucoup plus vite, leur énergie cinétique va augmenter. Et les probabilités de choc aussi vont augmenter, donc l'énergie potentielle aussi va augmenter indirectement. Si vous augmentez la température, l'énergie interne va augmenter, forcément. La même chose, si vous diminuez la température, l'énergie interne va diminuer. Alors, cette énergie interne, on sait qu'elle existe, mais on ne peut pas la calculer. Pourquoi on ne peut pas la calculer ? Parce que personne ne peut mesurer la vie festébrique. Et personne ne peut savoir le nombre de chocs. Donc, indirectement, on sait qu'elle existe. C'est une énergie qui est stockée à l'intérieur de la matière, mais on ne peut pas la mesurer. Par contre, le premier principe permet de mesurer sa variation. C'est-à-dire, la variation de l'énergie interne entre l'état final et l'état initial et l'état ru, c'est le travail plus la chaleur. Et ça, ils sont mesurables. Le travail et la chaleur, des énergies échangées qui sont bien sûr mesurables. Voilà donc l'origine de l'énergie interne. Maintenant, qu'on a défini, et j'espère que vous avez bien compris, la signification de l'énergie interne, on va revenir bien sûr à la chaleur. Donc, la chaleur, on en a parlé déjà. La chaleur, c'est simple, c'est simple. Alors, la chaleur, c'est quoi ? C'est une énergie échangée entre deux systèmes par exemple, ou bien l'intransystème, et le milieu externe. Alors, la chaleur, je vais vous expliquer un peu. Donc, vous avez ici un gaz, un premier gaz. Ce premier gaz, il est à température T1 égale à 80 degrés Celsius. Donc, il est très chaud. C'est un gaz très chaud. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le mélanger avec un gaz froid. Un gaz froid. Donc, voilà. Avec le type rouge, ce gaz froid, il est à une température plus basse. C'est-à-dire, par exemple, il est à la température T2 égale à 20 degrés. Donc, un gaz chaud avec un gaz froid, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer un échange de chaleur jusqu'à ce que la température du gaz soit là-là. On supposera que lorsqu'ils vont se mélanger, on aura T2 égale à 80 plus 20, 100, donc 50 degrés Celsius. Donc, on aura une température moyenne de 50. Mais la question qu'on va se poser, comment l'échange de chaleur est passé de la molécule à une autre molécule, c'est-à-dire de la molécule chaude à la molécule froide. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les molécules à 80 degrés vont bouger beaucoup plus vite que les molécules rouges. Donc, ils vont les pousser beaucoup plus. Donc, indirectement, la vitesse de la molécule rouge va diminuer. La vitesse de la molécule roche va augmenter jusqu'au moment où elles seront à la même vitesse. Lorsqu'elles auront à pour près la même vitesse, ça veut dire qu'elles seront à T2. Mais, comment s'est fait l'échange ? Donc, c'est là qu'elle va avoir un choc dans ce sens. C'est là qu'elle va avoir un choc dans ce sens. C'est là qu'elle va avoir un choc dans ce sens. Donc, l'échange s'est fait de manière désordonnée, c'est-à-dire dans toutes les directions. Donc, c'est quoi la chaleur ? Donc, c'est une énergie échangée, c'est une énergie échangée de façon désordonnée. Donc, lorsqu'il y a un échange de chaleur, il se fait de façon désordonnée. Donc, la chaleur, c'est une énergie échangée. On ne peut pas créer la chaleur, ni détruire la chaleur. On échange de la chaleur, soit on gagne, soit on perd de la chaleur. Alors, cet échange-là, lorsqu'il se fait de manière désordonnée, c'est ça ce qu'on appelle l'origine de la chaleur. Maintenant, on ne revient pas au travail. Donc, j'ai parlé de la chaleur. Maintenant, je vais parler du travail. Alors, pour vous parler du travail, je vais faire un petit schéma qui nous permettra bien sûr de bien enregistrer l'information et surtout de bien comprendre. Alors, je vais prendre un cylindre, j'ai un cylindre et au-dessus du cylindre, il y a un piston. Un piston pour licence. Il y a un piston qui peut monter et qui peut descendre. Et ici, bien sûr, j'ai un gaz. Donc, il y a un gaz. Je suppose que le gaz est un gaz parfait. Donc, ce gaz, il est à la pression P1 et il est, par exemple, volume V1, température P1, etc. Ce qui m'intéresse ici, bien sûr, c'est la pression et le volume. Alors, ce gaz, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire des sens plus de masse, ici. Bon, je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair pour vous. Ou bien, je vais, donc ici, il y a une pression qui j'appellerai P1. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais toujours avoir le même cylindre, mais augmenter la pression. Donc, je vais appuyer. J'augmente la pression. Donc, s'il augmente la pression, qu'est-ce qu'il se passera ? Il se passera que, volume va diminuer. Donc, on aura un volume qui est multiple. Alors, donc, diminuons le volume. Donc, ici, c'est V2, qui est bien sûr inférieur à V1. Et, bien sûr, vous avez exercé la pression P1. Et là, la pression est beaucoup plus élevée. Donc, ce sera la pression P2. qui est donc, forcément, supérieure à V1. Donc, j'exerce une pression. Donc, à l'origine, voilà où se trouve le piston. C'est-à-dire, il est là. Et, à l'état final, le piston Y. Ça veut dire que le piston, il a parcouru une distance dN. Donc, le milieu externeur. Donc, la personne qui est à l'extérieur a exercé une pression sur le piston, de telle manière à diminuer le volume du gaz. Donc, le gaz a la même quantité, mais simplement son volume qui a diminué. Donc, ici, je reviens d'abord au travail. Alors, le travail, ou bien le travail élémentaire, DW, ça, c'est connu bien sûr, c'est travail élémentaire, c'est une force fois un déplacement. Donc, j'exerce une force fois le déplacement. Donc, ça, c'est connu, c'est la loi qui nous permet de calculer le travail. Donc, DW égale à FDN. Ici, la force que j'ai exercée, c'est une force de pression. C'est quoi la pression? La pression est égale à F sur S. Donc, une force divisé par une surface. T égale à F sur S. Donc, F égale à P fois S. Donc, implique que la force est égale à la pression, ou du coup, par la surface. Il arrive bizarre, parce que là, c'est un cylindre. Donc, un cylindre, ça veut dire qu'il a cette forme-là. Donc, c'est une surface qui est cylindrée. C'est une...